Le conflit de caractère Si Anne-Elisabeth Lemoyne peut jouir d'une reputation grandissante depuis qu'elle est à la barre de ses avous sur France 5, G.I. Star dessine toujours les contours de son caractère sulfureux. Il est apprécié pour ses erreurs et ses nombreux rires, et il est également apprécié pour ses positions très claires. Bien sûr, pendant de nombreuses années, G.I. Star S. est aussi fait des ennemis en disant ce qu'il pensait. Une publication partagée par Anne-Elisabeth Lemoyne, Anne-Elisabeth 5, mais cela ne l'empêche pas d'aller de l'avant. Le mercredi 16 décembre, Elle ex de Karine Lemarchand est invite sur le plateau du spectacle SIS à la maison, présente par Anne-Elisabeth Lemoyne et Patrick Cohen sur France 2, Eddie Mitchell. Inévitablement, quand on est confronté au plus célèbre des chanteurs franquais, il est difficile de cacher son admiration. J.M. cette voix, a déclaré G.I. Star au début, presque impressionne. L'anecdote de la dispute, c'est-elle l'occasion pour Anne-Elisabeth Lemoyne de coupe les ponts entre les deux artistes, votre chanson préférie de M. Eddie, a demandé l'animatrice à G.I. Star. G.I. Star a répondu, la dernière session est terminée. Une publication partagée par G.I. Star, G.I. Star R. D. Punkfunk Euro, et E. Après ça, ça commence avec les photos des Abord. Le chanteur du groupe N.T.M. a ensuite évoqué l'actrice Véronique Jeannot, un vrai fantasme pour toute une génération, à cette époque, on avait les yeux gras dès qu'on la voyait. Intéressie par cette anecdote, Anne-Elisabeth Lemoyne a voulu s'assurer que G.I. Star ne se trompait pas en parlant de Laurent Woulzy, qui avait fait un duo avec Véronique Jeannot, et non-intervention qui agace G.I. Star. Non, c'est elle qui est dans la vidéo couleur mentale. Une publication partagée par G.I. Star, G.I. Star R. l'a poursuivi, j'ai l'impression de dire n'importe quoi à chaque fois que j'y ouvre la bouche, c'est ça le projet ? Anne-Elisabeth Lemoyne a préféré ne pas aller plus loin. Sur le plan personnel, G.I. Star a eu une longue aventure avec elle actrice Beatrice Dahl jusqu'en 2004. Il est père de deux enfants, Matty, nœud en 2005, et Kahl Hall, nœud en 2007, issu de son union avec son ex-petite amie, Lala Dixmier. Il partage ensuite la vie de la réalisatrice Mewen Lebesco, mais le couple se separe en 2011. En janvier 2015, G.I. Star est devenu père pour la troisième fois avec la venue au monde et un enfant pronome Marcel Love. G.I. Star de Zingane Elisabeth Lemoyne G.I. Star R. G.I.